Hi there ! I hope you're fine today and ready for a new video ! Aujourd'hui, nous allons étudier 3, allez ! 2 mots qui correspondent exactement à la règle que je vais vous énoncer juste après et 1 qui correspond presque, ça ne correspond pas exactement mais presque et l'idée de cette vidéo et de la thématique du jour est venue grâce à, encore une fois, l'une de mes apprenantes lors d'une correction en fait de ces exercices parce que dans le programme intensif on corrige personnellement tous vos exercices avec nos petites mains pour vous assurer que vous compreniez vos erreurs afin de ne plus les reproduire donc lors d'une correction d'un de ces exercices, j'ai vu cette erreur et une autre de mes apprenantes avait fait cette erreur et en fait je me rends compte que cette erreur elle est un peu fréquente, c'est pas une erreur, c'est pas une réelle erreur c'était juste une erreur détourderie, careless mistake comme on dit en anglais erreur détourderie c'est careless mistake, c'est juste une careless mistake mais je l'ai vu plusieurs fois et du coup c'est drôle parce que l'erreur en fait c'était une mauvaise erreur d'orthographe mais le mot existait vraiment vous savez quand on fait une erreur d'orthographe, parfois ça donne un mot qui n'existe pas mais là en l'occurrence sans savoir, alors elle a fait une erreur mais le mot existait là en fait il s'agit de mots qui ont exactement les mêmes lettres mais qui dans un ordre différent donnent un autre mot premier exemple concret, le fameux mot, la fameuse première erreur dont je vous parlais elle avait voulu écrire, mon apprenante avait voulu écrire TO, donc T W O mais elle avait écrit TOE, T O W vous pourriez vous dire que TOE n'existe pas mais en fait si, TOE existe et en général ce mot n'est pas connu, est méconnu et je me souviens on en avait parlé, alors fou ça, ça remonte à plus de ouf c'est dans les années 2010-2011 avec l'un de mes apprenants à cette époque je formais tous les salariés en fait de cette boîte qui était une filiale, a subsidiary filiale c'est subsidiary it was a french subsidiary of a british company donc c'est une filiale française d'une entreprise britannique en France et donc je formais tous les salariés français, tous les services logistique, ADV, SAV, comptabilité et la direction et marketing aussi bien sûr et donc le big boss m'a raconté une histoire il avait besoin de ce mot là TOE alors déjà donc TOE, vous savez tous que TOE, T double O signifie DE et T O W, ce mot TOE existe d'accord ? et TOE ça signifie en fait, c'est le fait de, c'est un remorquage le fait de remorquer quelqu'un par exemple si vous êtes en panne et justement le big boss de la compagnie dont je vous parlais il me racontait qu'il était tombé en panne dans sa grande Range Rover il était tombé en panne et donc il avait besoin que quelqu'un l'aide à tracter la voiture et donc TO GIVE SOMEBODY A TOE TO GIVE SOMEBODY A TOE c'est eh bien remorquer quelqu'un TO GIVE SOMEBODY A TOE remorquer quelqu'un so the big boss was, his car broke down so he needed someone to give him a toe and someone gave him a toe ok ? quelqu'un l'a remorqué, fort heureusement ! revenons à TOE, T W O TOE qui signifie DE ils s'emploient également dans la petite locution pour dire tous les deux attention ! si vous voulez dire tous les deux en parlant de tous les deux par exemple mes deux voisins tous les deux ce sera the two of them ok ? si vous voulez dire tous les deux en parlant de si je veux dire on y va tous les deux lui et moi et bien ce sera the two of us ok ? the two of us just the two of us comme dans la musique comme dans la chanson donc sachez bien utiliser cette locution pour dire tous les deux il y aura plusieurs tous les deux selon de qui vous parlez ? the two of you tous les deux vous deux the two of them tous les deux eux deux the two of us tous les deux nous deux en fait ok ? donc voilà pour le premier couple de mots TOE et TOE ok ? le deuxième couple de mots et là aussi hein ? ce sont exactement les mêmes lettres dans le mot mais qui donnent deux mots différents là c'est ça vient d'une erreur là c'est une erreur à l'oral avec l'une de mes apprenantes encore de mon programme intensif et elle avait voulu dire elle avait voulu dire from mais elle a dit form ou bien form et elle a dit from l'un ou l'autre donc du coup hop ! ça m'a donné l'idée du coup from from f-r-o-m c'est la préposition de je l'ai évoqué rapidement la dernière fois donc c'est très bien ça me permet d'en parler plus maintenant from ça veut dire de mais avec la notion de provenance ou alors de point de départ ou encore de distance par exemple I come from New York je viens de New York vous voyez que là c'est la provenance ok ? or I am from New York et for example I work from 9 to 5 for example vous voyez from 9 to 5 c'est le point de départ je travaille de 9h à 17h et enfin au niveau de la distance the train station is far from my house for example ok ? the train station is far from my house la gare est loin de ma maison est loin de chez moi you see ? donc c'est dans ces cas précis que nous utilisons from pour dire de et form f-o-r-m form ça signifie pas la forme hein ? non 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 ça signifie un formulaire a form c'est un formulaire ok ? et remplir un formulaire ça se dit to fill in a form or to fill out a form hein ? fill in or fill out ok ? fill f-i-l-l ok ? to fill in or to fill out a form ok ? remplir un formulaire et le dernier mot le dernier couple de mots qui ne suit pas exactement la règle ce ne sont pas exactement les mêmes lettres mais presque et je vous le donne parce que bah je l'ai donné à une de mes apprenantes lors de la dernière session décidément mais mes apprenantes vous m'inspirez beaucoup hein ? merci à vous je vous adore vous savez i love you donc du coup le couple de mots c'est lake et lac lake et lac a lake a lake s'écrit l-a-k-i en général celui-là est bien connu c'est un lac en revanche celui qui est très peu connu et que j'avais donné à mon apprenante c'était lac lac et ça ça s'écrit l-a-c-k lac ça s'annonce lac ok lac of confidence manque de confiance en soi ok par exemple justement c'était le sujet de notre conversation parce que vous savez qu'on travaille aussi beaucoup sur la confiance en soi dans mon programme d'accompagnement c'est crucial dans la vie c'est crucial quel que soit le domaine d'activité quel que soit la confiance en soi joue un rôle majeur en l'occurrence elle me disait qu'elle avait a lack of confidence un manque de confiance pour faire une chose bien spécifique et donc voilà donc lac c'est un manque le manque de quelque chose ok l-a-c-k ok donc je récapitule to et toe ensuite from et form a form et enfin a lake and lack un manque de quelque chose un manque de quelque chose voilà j'espère que ça vous aura aidé que vous aurez appris encore plein de choses si c'est le cas mettez un beau pouce bleu un beau like pour me le signifier et partager vraiment vos likes et vos partages comme vous le savez ça m'aide à pouvoir aider encore plus de personnes donc merci à vous à vous tous qui le faites et si ce n'est pas encore le cas cliquez sur le petit pouce c'est très simple et ça fait du bien ok et bien écoutez have a nice day and talk to you very soon bye bye